Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Ouais, peut-être que vous allez voir cette intro, enfin en tout cas quelque chose qui ressemble deux fois, parce que je fais deux fois une intro ici. Je suis toujours au Cowboy Cookout, mais c'est pas du tout de ça dont on va parler là dans cette vidéo. L'objectif du jour, ou en tout cas du week-end, c'est d'arriver à rencontrer Olaf. Et en fait, vous êtes super nombreux à me dire que vous galérez avec Lineberti, et on va essayer de faire ça ensemble, mais je sens que je vais galérer aussi. Donc là il est... Attendez. Parce que je me suis quand même mis une alerte sur mon téléphone, pour tester le truc. Donc il est 13h05, là. Voilà. On voit pas, évidemment. Bref, il est 13h05. Grave. Et on va essayer d'aller rencontrer Olaf ensemble. Est-ce que vous êtes prêts ? C'est parti ! Je sens qu'on va galérer. Je sens qu'on va galérer. Alors, il est 13h13. Regarde là ça. Tu vois ? C'est noir tourné quand même. Merde ! Ouais, on voit pas trop, mais... Attends. Ouais bah faites-moi confiance. Il est 13h13. Alors. Donc, les places pour Olaf, elles s'ouvrent à 13h15. C'est là, juste parce que je fais la vidéo, je vais arriver à avoir la place directe. Tu vas voir. Mais vous êtes tellement, tellement, tellement nombreux à me dire que vous galérez. Donc, du coup, je suis sur Lineberti, là. Tu vois ? Juste ici. Et, prochaine ouverture, aujourd'hui, à 13h15. Dans une minute. Vas-y, je suis au taquet, je vous le dis. Pour l'instant, c'est fermé. Vas-y, prends un ticket. Prends un ticket. Je sens que je vais l'avoir en direct. Tu sais, je vais voir 15, je vais faire Allez, c'est bon. On va voir si l'application va buguer. Parce qu'il y en a plein qui me disent ça. Que l'application, elle bug, machin, et tout. Donc, elle est 14, là. Pression. Grave, j'ai trop apprécié. Attends. Bon, l'application, tu ne bug pas. Ne déconnes pas. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Ça fait quand même trois fois que j'essaye de rencontrer Olaf. Enfin, je vous le dis, j'ai déjà essayé à Noël. J'ai déjà pas réussi. Donc. C'est quoi, ça ? Pour toi, c'est quoi, ce truc ? La géolocalisation, peut-être. On va voir. Allez. Ça va buguer pile à 15. Non, non, non. Faut pas. Parce qu'après, mon prochain créneau, du coup, c'est demain matin, 9h. Demain matin, lancement de saison de Reine de Neige. Je pense que genre, c'est mort, tu vois. 13h15. Vas-y, vas-y. Pourquoi c'est fermé ? Non, c'est pas fermé. Il est 13h15, gars. Ouverture, 13h15. Il est 13h15. Vous foutez pas de ma gueule, les gars. Allez. Quoi, on a rendez-vous. Allez. Je suis pas contente. Je rafraîchis. Je rafraîchis. Pourquoi toujours fermé ? Ce que vous voyez pas, là, c'est que c'est en train de me stresser. Les bidoles, c'est pas le moment de m'envoyer des messages. Ça va toujours pas. C'est toujours fermé. Tu vois mon doigt comme il tremble, là ? Allez. Ça se trouve, il n'y a pas de réseau au Cowboy Cookout. Comment on fait ? Les tickets. Vous n'avez actuellement qu'un ticket. Air France. Non, on s'en fout. Disney en Paris. Walt Disney Studios. Vontre avec les personnages. Olaf. Allez, vas-y, c'est ouvert. Bah non, on n'a que deux. Hop là. Tac. Mais non, pas dans 14 minutes, je suis en train de manger. Non ! Mais t'as réussi. C'est l'essentiel. Oui, mais non. C'est pas bon. Non, mais parce qu'après, si tu te pointes, genre, tu fais comment si tu te pointes avec, genre, 45 minutes de retard. Validé. Ah, dans 1h45, vas-y, c'est bon, c'est bon. Oui, voilà, parce que là, on est loin d'avoir... C'est bon, tu l'as ? Vas-y. Oui, t'as mis à jour. Oui, allez, allez. Autorisez, oui, vas-y, on s'en fout. Ticket. Ouais ! Attends, on est passé de 1h45. Bon, bah, vous l'avez vu en direct. Il m'a dit 14 minutes. 10 secondes après, il m'a dit 1h45. 10 secondes après, il m'a dit 2h43. Ok. Bon, bah, on a notre ticket pour l'info, moi. Du coup... Trop bien. Bon, bah, ça, déjà, c'est fait. On va pas manger tranquille. Il traverse mon bandeau. Hop là ! Alors, euh... Quelle heure il est ? Zut. Il nous reste à peu près un quart d'heure d'attente, là, pour aller voir Olaf. Donc, alors, on va quand même donner les avantages de Line Bertie, avant de donner tous les désavantages que ça comporte. Line Bertie, du coup, c'est une application mobile, pour rappel, qui va vous permettre de réserver certaines, pas toutes, certaines rencontres avec personnages Disney, ici, à Disneyland Paris. C'est notamment le cas de tous les personnages des Walt Disney Studios, notamment pendant les saisons un peu événements, genre, saison Marvel, et là, saison Reine des Neiges, donc, avec Olaf. Olaf, depuis le début, il est en Line Bertie. Depuis le début, c'est galère d'avoir une rencontre avec lui. Et ça va très, 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 très vite. C'est-à-dire qu'en gros, vous vous connectez à l'application, vous l'avez vu, là, juste avant, et au bout de, euh, à peu près deux minutes, il n'y a plus de ticket. Voilà, parce que là, vous avez vu, on a une autre place, nous, à peu près, je sais pas, vous allez voir le timer, là, sur la vidéo, en moins d'une minute. Et on a déjà pratiquement trois heures d'attente. Voilà, 2h45. Donc, euh, ça va super vite, quand même, hein. Attends, je vous reprends, faut que je rentre dans les studios. Bon, les avantages. De Line Bertie, c'est déjà, euh, tu n'as pas besoin d'être dans la file d'attente pour pouvoir avoir ton ticket, il suffit d'être à proximité de Disneyland Paris. Euh, moi, j'ai essayé de le faire depuis Lyon, une fois, ça n'a pas marché, hein. Faut quand même être plutôt à proximité des parcs Disney, t'as pas forcément besoin d'être dans le parc. Là, notamment, on a réservé pour les Walt Disney Studios en étant dans l'autre parc. Donc ça, c'est quelque chose qui est possible, mais faut être à côté, quand même, hein. Et les villes alentours, ça ne marche pas, voilà, déjà ça a dit. Alors, ça, ça te permet, donc, de réserver à l'avance ton ticket. Ça t'évite d'attendre pendant une heure et demie ou pendant cinq heures, comme on pouvait le voir quand il y avait les Reines des Neiges, enfin, Anna Yelza qui devait être au pavillon des princesses, voilà. Ça t'évite d'avoir à attendre aussi longtemps pour voir ton personnage. Mais je crois que c'est à peu près les deux seuls avantages, en gros. C'est du truc. Si, tu peux cumuler les rencontres. Ça veut dire que tu peux cumuler les tickets. Donc, tu peux avoir un ticket pour Olaf, un pour Woody. Il me semble que ça, c'est possible. N'hésitez pas à me contredire en commentaire si jamais c'est pas le cas. Voilà, mais du coup, tu peux cumuler les rencontres et les enchaîner un petit peu. C'est ce que j'avais fait, moi, il me semble, quand j'avais fait ma vidéo « Danse avec les persos » l'année dernière. Maintenant, on va parler des trucs relous de Lineberti. Alors, déjà, Lineberti, c'est pas une application Disney. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas réserver les personnages avec une application Disney ? Je sais pas. Ça fait quand même un moment maintenant qu'il faut utiliser cette application-là. Mais voilà. Ensuite, si t'as pas de réseau, va réserver ta rencontre. Si t'as pas de réseau, tu peux pas réserver ta rencontre. Donc, t'as intérêt à avoir du réseau 4G. Ensuite, il faut que l'application fonctionne correctement. Parce qu'il y a quand même beaucoup de fois où ça bug, tout ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de connexions simultanées. Là, aujourd'hui, on est sur une journée. Clairement, il n'y a pas beaucoup de monde. Franchement, sur les parcs, on est assez tranquille. Il n'y a pas trop de monde. On est à vendredi du mois de janvier. Donc, je pense que c'est pour ça que j'ai réussi à avoir mon ticket. Parce que quand j'ai essayé un samedi au mois de novembre, c'était pas la même. Ça part très vite aussi, bien sûr. Vous l'avez vu. Là, en deux minutes, je pense qu'il n'y avait plus de ticket pour Olaf. Donc, il faut vraiment, vraiment être connecté. Au moment, en fait, de l'ouverture de la réservation, c'est-à-dire que quand c'est 13h15, il faut que vous soyez sur votre application à 13h14. Parce que dès que ça passe à 15, voilà, 30 secondes après, ça s'ouvre. Il faut rafraîchir et vous réservez votre place. Et ça va super vite. Donc, il faut que vous sachiez déjà à l'avance combien de tickets vous avez besoin. Je ne sais plus combien de tickets tu peux avoir, enfin, combien de personnes max peuvent être sur le ticket que vous allez avoir. Là, nous, ils nous ont proposé par défaut. Ils nous ont proposé trois. On en a pris deux parce qu'on n'est que deux. Mais peut-être que ça va jusqu'à cinq, je ne sais plus. Donc, bref, voilà pour la répartie. On est arrivé au Walt Disney Studio. On est juste devant le bâtiment. On va rencontrer Olaf. Allez, c'est parti. C'est parti. Oh, joli, regarde. Moi aussi, je peux. C'est pas mal. Mais tu es à trois. Je suis à trois. Ah, il faut qu'on saute. Oui, allez, un, deux, trois. Ouais. Ah, c'est bon. Ah, c'est bon. C'est bon. Trop bien. Excellent. Hop, allez. Comment on fait, comment on fait, comment on fait, comment on fait toujours ? Comme ça ? Est-ce qu'on fait, comment on fait toujours le cœur, comme ça ? Elle est juste là. On est d'accord ? Alors, deux, trois. Il y a un petit bâtiment. Tu me sens la fin. C'est bon. C'est bon. Ça y est, j'ai rencontré Olaf. Donc, je suis vraiment contente parce que c'est un moment quand même que j'essayais. Je vous l'ai expliqué pas mal de fois là dans la vidéo. Et c'était vraiment un bon moment. C'est vraiment cool. Alors, on a eu un peu d'attente quand même. Quand on est arrivé, on a dû attendre quoi ? 10 minutes ? Ouais. Un truc comme ça à peu près. Tu vois, donc, t'es arrivé avec ton ticket. En gros, tu présentes ton ticket. Il vérifie que t'es bien le nombre de personnes du coup qu'il y a sur le ticket. Et puis, bah, du coup, après tu t'engages dans la file d'attente. Et on a attendu une dizaine de minutes à peu près pour voir Olaf. Et c'est un perso qui est vraiment sympa. Il y avait une bonne interaction. En plus, là, vous l'avez vu. Je vous ai mailé juste avant. C'était très cool. Donc, très très bon moment. Et en plus, ce qui est cool, bon alors, là, moi, je n'ai pas eu de carnet d'autographe et tout. Mais petite précision, moi, quand j'étais en Floride en 2018, j'ai rencontré Olaf là-bas. Et en fait, là-bas, il ne l'a pas signé. Alors, je ne sais pas si c'est tous les jours ou si c'est celui-là en particulier qui ne signait pas. Toujours est-il que moi, je n'ai pas eu d'autographe de Olaf. Et que là, chez nous, en France, il signe les carnets d'autographe. Donc, on est content. Enfin, en tout cas, surtout les enfants. Mais voilà. Donc, super bonne rencontre. Je suis vraiment très contente. Et j'espère, j'espère qu'on pourra le refaire demain pour le vlog de la Reine des Neiges. Sinon, une prochaine fois. Voilà. Donc, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, que cette rencontre vous a fait sourire, vous a donné envie d'aller voir vous aussi, Olaf, quand vous venez ici à Disneyland Paris. En attendant, je vous laisse. Je vous rappelle que sur cette chaîne, vous allez retrouver des vlogs Disney, des conseils, des astuces pour vos séjours à Disneyland Paris. Et puis, des petits tests comme ça, des applications ou des nouveautés qui peuvent y avoir ici, comme on a fait aujourd'hui. Donc, si vous êtes nouveau, je vous invite à vous abonner. En attendant, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous. Et à bientôt.